Quelqu'un qui voudrait un Golden, ça cache pas la race Découvrez les formations Esprit Dog Pour éduquer votre chien Formation spéciale chiot, formation chien adulte Avec déjà plus de 90 000 mètres Membre et satisfait Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif Et formation pro, éduquez votre chien Et développez votre complicité Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin Sans abonnement, rendez-vous sur espritdog.com Salut bande de chiens Oh la vache, putain Salut bande de chiens J'espère, t'as vu ça Je sais pas ce qu'il y a dans cette taux C'est un jeu d'acteur C'est incroyable, écoute Tu commences Renaud Ouais, je finis Vita J'espère qu'elle regarde ces vidéos C'est un compliment Bien sûr, évidemment Je suis pas sûr Renaud est dans le dur en ce moment J'ai vu une vidéo de Renaud hier Moi qui adorait Renaud Moi franchement, c'est vraiment Moi aussi, attention, j'adore Renaud J'ai vu une vidéo avec Vianney Oui Et je capte pas un truc, quand même L'entourage Ah oui, faut lui dire Arrête Non mais, genre, tu le prends par la main Et tu dis, écoute T'as été un grand bonhomme Ouais Franchement, lourd Ouais C'est fini C'est bon C'est fini, désolé Parce que franchement, moi j'adore Renaud Ah moi aussi Et ça me fait de la peine, c'est quand je le vois trembler Quand je le vois, tu sais Il va crever sur scène en vrai lui Mais ouais, mais c'est con Dommage Bon, en attendant Ce soir, aujourd'hui, ce matin Ça dépend quand vous regardez ça On va parler du Golden Retriever Le chien Pour les maîtres qui n'ont aucune personnalité Le chien facile Le chien qui écoute tout Le chien patapouf Le chien tout ça Oui Évidemment Numéro 2 Des chiens préférés, les français C'est beaucoup Très haut Beau gosse Franchement, bien joué Bien joué Bien joué Bien joué Et pourtant, pas tant en refuge Non Non, non Mais parce que petit père, il a capté Comment ça marchait Il fallait pas casser la tête Il a bien compris comment ça marchait Ce n'est pas une fiche de race Évidemment, si vous voulez La fiche de race complète du Golden Vous l'avez sur notre chaîne YouTube Allez la voir Vraiment pour expliquer la race Tout ça Là c'est plus une discussion autour du Golden Si vous avez des Golden Commentez dès maintenant Tout de suite Dites moi j'ai un Golden J'ai un Golden J'ai un Golden J'adore les Golden J'en ai eu J'aimerais en avoir Voilà, dites nous un peu tout ça Il y en a beaucoup des Golden Et c'est vrai qu'il a un peu cette réputation J'ai l'impression que c'est le chien Autant il y a beaucoup de races Qui se la racontent un peu En disant Dans les mains Pour un premier chien Non Or lui vraiment je crois Non, lui dans un premier chien Oui En fait C'est dur Il est logoté comme ça Il est logoté comme le brouillon Un peu C'est à dire que tu veux faire des erreurs Prends un Golden Le Labrador Ça marche avec Sauf que Franchement Pourquoi il s'en sort ? Parce que c'est un génie Ouais Tu veux un chien de garde ? Bon tu le prendras pas lui Ouais Il est tranquille Il va pas finir dans le jardin comme ça Ouais Tu veux un chien pour faire des sports canins ? Tu vas pas le prendre Non Sauf si t'as envie d'aller courir par exemple Oui Et peut-être qu'après tu peux te découvrir une passion Pour un autre truc Mais quoi qu'il arrive Tu vas pas le prendre pour aller faire des conneries Tu vois Du coup il subit pas ça Bon Très rare Je dis pas que ça n'existe pas Parce qu'il y en a quand même Vu le nombre de Golden Bien sûr Mais en club t'en vois pas beaucoup Non c'est vrai C'est pas celui qui est le plus représenté Non non c'est vrai C'est vrai Bon Bah voilà ça glisse Oui donc Pour toutes les mauvaises raisons pour lesquelles on prend un chien Il l'est pas Sauf une peut-être Le côté Je veux un chien J'ai pas besoin de le sortir C'est le chien gentil Quoi qu'il arrive il sera gentil On prend un Golden Oui alors c'est de moins en moins je trouve Ouais Il y avait une vraie période de ça Qui avait évidemment commencé avec le Labrador Qui avait été complètement éclaté Le Labrador il s'est fait Il s'est fait éclater C'est un KO Ouais ouais Un round KO tu vois J'espère que ça n'arrivera pas au Golden En tout cas je ressens moins le côté Pas besoin de le sortir Ouais c'est vrai Mais Il y a une réalité C'est un truc qui est intéressant Quand t'as cette race là D'accord En tant que pro C'est d'arriver à te dire Attends je dois réussir quand même à comprendre Pourquoi Globalement Il arrive chez des primo-accédants Ouais ouais c'est vrai Ils vont pas faire spécialement de choses avec Dans le sens où Tu sors Tu joues Tu vas le promener au parc Tu fais tout ça Pas forcément agility Pas forcément Non Tu fais pas forcément tout ça Ouais Tu fais pas beaucoup de dressage Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de Golden Aventurier Oui un peu en autonomie Autonomie D'accord C'est vrai c'est vrai C'est une boîte auto C'est vrai Et tu te dis Ah alors Il y a un petit Il y a quelques problèmes Qui peuvent commencer à naître Depuis 4-5 ans sur cette race On va en parler après Mais globalement Putain ça marche bien quand même Ouais ouais Alors Est-ce que ça marche bien Parce que tu touches à pas grand chose C'est possible Ouais Non mais Ouais En tout cas Je pense qu'on est obligé en tant que pro Quand même de se dire Attends Autant ça marche bien Parce qu'il touche à rien Et qu'on le laisse aussi un petit peu C'est vrai C'est vrai Tu vois ce que je veux dire C'est vrai T'as rien à branler De savoir s'il va être malin ou pas plus tard C'est pas une pression psychologique Contrairement au berger australien Qu'on a fait la dernière fois Bien sûr Où t'as la pression D'ailleurs tu chopes un berger australien Tu vas être jugé C'est clair S'il est pas carré t'es mort C'est clair Lui Personne se demande s'il doit être carré ou pas Ouais c'est vrai C'est bizarre en voyant Et ça c'est très fort Ouais ouais c'est vrai Bravo à lui Non mais il a franchement C'est quoi toi l'affect que t'as Avec les goldens persos Ah écoute Moi j'aime bien D'accord Tous les chiens Qui sont stigmatisés Dans un sens ou dans l'autre Genre par exemple le golden Oui C'est pour toute une partie Une grande partie du monde du chien Celui des maîtres Qui n'ont pas de personnalité Tout à fait Et bien moi j'adore ça Ouais En fait dès que je sais Qu'il y a un truc comme ça Ouais c'est un peu le chien Tu prends tu savais pas trop quoi prendre Ouais Moi t'as pas de perso Tu prends un golden Ouais ça me fait de la peine moi pour les gens C'est vrai hein Comme le labrador Non mais Déjà c'est faux Ouais C'est faux C'est complètement faux tu vois Et je me dis toujours Putain quand même C'est quand même vachement stigmatisant Et surtout Pense à laver ton cul Parce que Lui il a pas de problème Il est en autonomie Il casse les couilles à personne Il a pas de soucis Alors que les races où il y a ça Bien sûr Il y a d'autres races Où franchement Il y aurait besoin d'un petit nettoyage Du trouflon Tu vois Et Ça se passe toujours Non mais Donc Si tu veux J'aime bien prendre ce recul A chaque fois De dire Attends Attends une seconde Chercher à comprendre pourquoi Et Ah moi ça me fait de la peine C'est quand on dit Tiens lui il doit être complètement con Parce que c'est un golden Ouais Ah c'est pas vrai Ouais C'est pas vrai Alors après T'as une autre frange de la population Qu'il trouve incroyablement intelligent Parce que je suis un guide d'aveugle Alors moi j'allais venir Évidemment Parce que c'est un de son gros Le côté de travail du golden C'est ça Et puis c'est un travail Psychologiquement pour les gens Stylé Oui c'est vrai Venir en aide à quelqu'un Qui a un soucis Bien sûr Bien sûr Donc c'est pas mal connoté Ouais c'est clair Par contre pour le coup Pour moi C'est un aussi de ces Très gros handicaps Au golden Ok C'est à dire qu'en étant connoté Hyper intelligent Par une frange de la population Certains pensent qu'il faut Pas l'éduquer Et rien faire Et alors Tu te retrouves avec Tous ceux qui disent C'est pour les gens Qui sont pas des gens Tu sais qui ont pas de personnalité Et d'un autre côté T'as ceux qui disent Il est hyper intelligent Ce qui fait qu'on va rien branler Quand il va arriver Il sait tout Oui Alors c'est là Où je dis Attention On commence à voir Depuis 4-5 ans Quelques spécimens D'accord Y'en a pas beaucoup Mais quelques spécimens Agressifs à l'humain Ouais Alors que ça n'existait pas Enfin Non mais c'est vrai C'est pas celui qu'on voit Non bien sûr Evidemment Quelques spécimens De plus en plus Protecteurs de ressources Ouais Ouais J'ai du mal à apprendre À partager Tu vois Alors Attention Y'a un apprentissage Y'a tout ça Mais Un trait de caractère Dans la repro Un peu embêtant Plus Un état d'esprit Un état d'esprit De oh t'inquiète Ça va rouler tout seul Ça peut Et j'aimerais juste Voilà Faut faire un peu gaffe Ouais Pour pas Que ça devienne Un chien problématique Bien sûr Dans 10 ans 15 ans 20 ans Tu vois Et parce que c'est ça Qui est relou Ouais ouais Maintenant voilà Mais c'est un chien Toi Quand on dit Tiens c'est un golden C'est cool Typiquement Alors bon T'en as eu beaucoup En éducation En éduc J'avais un gang Ah oui d'accord Non mais attends J'ai pas compris Ce qui m'est tombé Sur la tête D'ailleurs ils nous suivent Ok C'est incroyable Ils nous ont contacté En DM sur Insta Ok Écoute pendant Deux mois d'accord Je n'avais que des golden Mais du même secteur C'est à dire de la même ville D'accord Je comprenais pas Et les gens se connaissaient pas Entre eux Et en fait se sont connus Parce que J'allais faire un cours Mais je faisais le cours La maison à côté Avec un autre golden Bon je me suis dit Attends Pas con le Tony Hop là Tiens Et après en fait J'ai relié Tout ce petit monde Et je me suis retrouvé Avec des équipes Mais vraiment c'est des gangs Tu vois Mélangez vous Oui attention J'ai fait ça pour quelques balades Mais comment c'est pas le faire chier Non mais il faut pas faire que des balades Que de race Evidemment On s'est compris Oui tout à fait Et je me suis retrouvé avec 7-8 golden Mais de la même ville Presque de la même rue C'était un délire Tu vois Alors T'as des traits de caractère Qui ressortent Sur beaucoup de golden Ouais Pas d'histoire Très sympa Quand ça joue Alors Moi j'en ai eu beaucoup Surtout les femelles Qui jouaient mignon Tu sais Ça joue Et si ça accélère Et que ça va percuter Ou un truc comme ça Après ça se met sur le dos Ça se met les pattes en l'air Oui 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 Et hop après ça redémarre à fond C'est comme des fous Et après hop là ça se remet sur le dos Tu vois J'en ai eu beaucoup comme ça Tu vois Niveau caractère Ça roule toujours C'est pas le chien Le plus Pourtant Chien de chasse C'est un chien de chasse Oui 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 Bien sûr Bien sûr il a travaillé Mais Alors franchement De tous ceux que j'ai eu Ouais Ils se lèvent pas Tu sais Ils partent pas en balade En disant salut Oui ouais ouais Ça peut arriver Evidemment Non mais bien sûr Mais on parle d'une généralité Dans l'état d'esprit Pourquoi ? Parce qu'il est plus proche De son maître Mais parce que je pense Que ça fait déjà Des plombes et des plombes Qui branle plus rien Qui travaille plus À part sur le Tu vois ce que Voilà Mais sinon Chien de chasse Plus du tout Il est tombé Dans énormément de familles Bah qui vivaient aussi en ville Vraiment ville ville Oui 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 Et j'imagine que tu vois Il y a eu une altération De certaines De certaines Actitudes Voilà En tout cas Des traits de caractère Exactement Qui fait que maintenant C'est plutôt cool Alors après Niveau écoute Euh On peut travailler un peu quand même Ouais Ouais mais est-ce que ça vient pas du fait que C'est les gens C'est les gens Qu'on se dit Lui il est grave malin Mais lui il comprend tout Oui puis c'est toujours le problème Avec un chien gentil C'est que tu lui en demandes Beaucoup moins Qu'un chien un peu borderline Mais c'est vrai C'est sûr Donc il faut bosser Il faut lui apprendre des choses Ouais Si tu lui apprends rien Tu le laisses en autonomie Ouais Ça peut devenir long et problématique Sur certains traits de caractère Oui La destruction La propreté même Tu vois des trucs un peu comme ça Oui Ça peut être relou Sur le rappel Ça peut être un peu relou Si vraiment tu fous rien Tu vois Par contre Regardez la fiche de race On l'avait fait avec une ancienne cliente Oui C'était Mimo Avec Hélène Oui Je crois un de mémoire C'est ça C'est ça Elle a 4 ans la fiche de race C'est une des premières Elle doit avoir 3 mois ou 4 mois Oui Franchement Elle est en autonomie Incroyable Elle est en autonomie en ville Et quand on a bossé Alors c'est pas compliqué Là je suis tombé sur quelqu'un Qui m'a dit J'ai pris un golden Je veux tout faire avec Je veux pas de laisse Je veux rien Et je vais poser le temps qu'il faut Ouais Je crois qu'elle a posé un mois Ou un mois et demi de vacances C'est ça Elle m'a dit Écoute je suis une folle Ouais ouais Tu vois dans le bon sens Non mais impressionnant A 4 mois elle se baladait sans laisse Nickel Ça a bossé Ouais Et franchement elle a bossé Ouais ouais D'accord Sauf que Elle prenait les transports Elle faisait une heure de RER Elle arrivait dans Paris Il y a jamais de laisse Ouais ouais Enfin t'imagines un peu le niveau Ouais c'est assez ouf Bon bravo Donc il faut éduquer C'est possible Il faut faire la base s'il vous plaît Ils sont hyper intelligents Ils aiment apprendre d'accord Mais comme beaucoup de chiens Mais lui vraiment il a des facilités Tu sais ça roule tout seul Il faut pas hésiter à récompenser C'est pas illégal Lui aime beaucoup C'est un chien qui est pas Je vais vous dire un truc C'est un chien qui est pas fait Pour tirer profit du conflit Vous allez me dire Aucun chien n'aime le conflit Ou ne doit vivre dans le conflit Vous avez raison Mais certains chiens Ont une capacité à gérer Le conflit Plus importante que d'autres D'accord Ça veut pas dire qu'il faut les mettre Dans le conflit Non 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 Bien sûr Non non Ce qui fait que Si tu fais vivre un golden Dans l'anarchie Ce que j'appelle l'anarchie Bon pas d'éducation Mais le fait qu'il n'y ait pas d'éducation Entraîne très souvent des cris Oui Des hurlements Il va y avoir une petite tape sur la tête Qui va arriver Même chez les gentils Oui non non Mais bien sûr Toute proportion gardée Bien sûr On s'est compris D'accord Oui Il va pas tirer le meilleur de lui-même De ce style de vie D'accord Donc Allez Sortez le moi du bordel Oui Et apprenez lui ce que vous voulez Et une fois que vous lui avez appris Par contre c'est de l'autonomie totale C'est à dire que vraiment Après il a beaucoup de similitudes Avec le labrador Oui oui Tu vois Oui oui c'est clair Bien sûr Mais Ouais Et Qu'est-ce que Parce que Alors j'ai vu 2-3 trucs Je te dirai d'où ça vient après Oui Sur différents sites Sur internet J'ai vu qu'il avait une tendance A être sensible J'ai vu ça Alors je me suis demandé Ce que ça voulait dire sensible J'ai cherché J'ai pas eu plus de réponses que ça J'ai juste vu sensible C'est un chien sensible Bon il y en a plein Sensibles ça veut rien dire Bah c'est pour ça J'ai cherché de quel sens il le disait Mais j'ai pas réussi à avoir de réponses Est-ce qu'on lui prête Mais alors Sa tête Sa couleur Ses yeux Te donnent envie de dire Il a de l'empathie De où Alors ça c'est vrai Non mais Quand il te regarde Moi je sais Bah mon père en a un Une Oh Il m'envoie des photos Où des fois elle me regarde Elle te raconte des trucs Bah Tu veux tout le temps faire Oh viens là toi Moi elle a compris Parce qu'elle est pas du tout malheureuse Mais alors vraiment Mais elle a bien compris Comment ça marchait Oui 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 Alors Ca Alors Le Golden a pas plus d'empathie Que les autres Simplement Il a une tête qui passe bien Non mais C'est tout Non mais On va pas se mentir Oui 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 Non mais c'est vrai C'est vrai T'as des chiens Ils te regardent Ils ont la même empathie Au fond d'eux Maintenant la teutée Non mais ça marche avec les coquers aussi Je pense à ça C'est pareil c'est pareil Je vois il y a des coquers Ils te regardent Ça se trouve Il veut te tuer Mais t'as l'impression qu'il est mignon Donc souvent quand tu pars de là Tu te dis ah il est sensible D'accord Parce qu'il ressent beaucoup plus C'est vrai c'est vrai Il ressent les émotions Je vais dire de la même façon que les autres Oui Je grossis un peu le truc Oui oui Parce qu'il y en a peut-être qui les ressentent moins Non mais il a pas C'est pas spécifique à la race De dire il est plus sensible que les autres Comme certaines races Non non Et pareil Par exemple Le Malinois est sensible Oui non mais voilà Par exemple Mais parce qu'il est sensible de son environnement Pertinent Moi je préfère le mot Pertinent De son environnement Il le picore Il te bouffe chaque particule de ce qui se passe Pas le golden Maintenant C'est ce que je t'ai expliqué juste avant Il n'aime pas le conflit Donc attention Parce qu'on pourrait y voir aussi une certaine forme de sensibilité Admettons tu prends un golden d'accord Et sa première sortie C'est les Champs-Elysées Et bah C'est possible Sur certains spécimens Qu'il y ait une décharge sensorielle trop forte Et dans ces cas là Tu te retrouves avec un chien Qui peut être un peu sensible Maintenant Ah franchement Franchement il est pas plus sensible que les autres C'est juste qu'il a une teuté Mais il est gentil T'as envie de te dire Oh il est mignon C'est vrai Alors après j'allais croiser quand même un ou deux Franchement t'allais pas lui dire C'est ce que j'allais te demander Il y en a pas se mentir T'en as eu quand même des cas un peu compliqués J'en ai des agressifs Ouais agressifs Humains Ouais humains Ah ouais ouais Ok Et c'est pour ça que je te dis que C'est un truc que j'ai jamais vu pendant X années Et puis ça a commencé à ressortir Et quand ils sont agressifs par contre Quand ils sont méchants Ouais Et qu'ils ont vraiment un problème d'agressivité Ouais la tête elle change un peu Et puis ils blagent pas Moi je m'en souviens d'un Ouais ouais La tête elle change Oui oui Elle change Elle se déforme Et là il est tout de suite moins empathique Ouais c'est bon tout de suite bizarrement Moins sensible Moins sensible Non mais c'est vrai Et attention Ça tape très fort Ok Ils sont pas Ils sont pas faits pour ça Alors encore une fois Me sortez pas Aucun chien n'est fait pour ça Non mais historiquement Historique des chiens sont plus conçus Pour gérer ce genre de problème Historiquement il y a eu des chiens Qui sont faits pour la bagarre Et le souci c'est que quand t'es pas fait pour ça Ouais Alors là tu mets toute la patate C'est à dire que tu ne réfléchis plus Là t'es un fou tu vois Ouais ouais Et il y va très 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 fort Très dangereux D'accord Maintenant Dieu merci Il y en a pas C'est pas beaucoup C'est pas 3 millions tu vois C'est marrant ça Parce que pourtant il y a tellement beaucoup Il y a des races de chiens Il y en a beaucoup moins En France Oui En termes de volume Oui Et on en voit Non mais oui Il y en a beaucoup moins Et on en voit beaucoup plus des agressifs Lui Il y en a vraiment beaucoup Il est deuxième Je sais pas combien il y en a exactement Mais c'est énorme Et on en voit pas beaucoup des agressifs C'est quand même Alors qu'on pourrait se dire La proportion veut que Mais c'est là où C'est tout le côté un peu schizo De l'éducation canine On l'emmerde moins On lui demande moins de trucs On commet moins d'erreurs En fait il faut Il faut pas l'emmerder Il faut prendre les bonnes décisions Et des fois Je préfère pas de décision Qu'une mauvaise décision Oui Non mais C'est tout Bon Ensuite T'as le mode de vie Je vais pas te mentir Franchement La moitié Des gens Avec des chiens Que tu vois rarement Ont des modes de vie Des styles de vie Où tu te dis Oui c'est normal Un peu particulier Oui là C'est vrai qu'il va dans Des familles un peu lambda Et c'est pas du tout péjoratif Quand je dis ça Mais des familles de tout le monde Monsieur madame Tout le monde Moi en vrai tu vois Je sais pas trop Je crois que c'est pas trop légal Mais c'est pas très grave non plus J'allais sur le champ de Mars Avec des golden détachés Parce qu'ils vivaient à côté Donc plein Paris Champ de Mars C'est vraiment le truc Où tu sais voilà Jardin des tuileries Jardin des tuileries D'ailleurs je me suis fait poursuivre Une ou deux fois Par des policiers Oui mais t'as pas de chien À ce moment là C'est une autre histoire C'est le mercredi dans la meute Non mais Si tu veux Il est tellement partout Et il a tellement été habitué À vivre partout Et que personne ne le remarque non plus Mais oui Et personne ne le regarde Et personne ne le dévisage Et personne machin Mais aussi Personne est chelou avec lui Je ne vais pas mentir Franchement Et on est peut-être tous Un peu comme ça Quand on a certains chiens Personne ne veut se la raconter Avec son golden Non mais c'est vrai Je suis désolé Je m'excuse Non j'ai jamais vu un mec Avec une laisse Comme ça Arriver en disant T'as vu mon golden Voilà Non J'ai jamais vu ça C'est d'autres chiens Bon le golden C'est vrai C'est le golden tu vois Ouais donc ça veut dire Qu'il serait En fait ce qui explique ça C'est qu'il n'est pas adopté Pour des mauvaises raisons En tout cas Non Il y a certaines mauvaises raisons Mais il y en a qui sont gênantes Et pour lesquelles il n'est pas touché Mais en fait c'est ça Tu vois Parce que les autres Prennent les autres raisons aussi Et une partie de maître potentiel Qui ne les prennent pas Qui pourrait faire des conneries Et puis tu prends moins la tête Qui pourrait faire des conneries Avec un golden En vrai de vrai Je ne dis pas tout le monde Encore une fois C'est moins strict l'éducation Ah oui Moi les familles de golden Chez qui j'allais Bon en vrai Tu regardes un peu la famille Tu vois le mode de vie Le golden il dort sur le canap Ouais 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 Et tu sens bien que Tout le monde est content Ouais Il n'y a pas de soucis Résultat Comme tu ne crées pas de soucis non plus Et que tu es un peu plus flex Ouais ouais Tu es flex du coup C'est flex Je ne suis pas en train de vous dire D'être flex Je ne suis pas en train de vous dire De lâcher Non mais C'est pas ça du tout Au contraire Au contraire Sinon il ne m'aurait pas appelé A l'époque aussi Evidemment Non non bien sûr Et puis ce qu'on a dit au début Je voudrais juste vous faire comprendre un truc Une des plus grandes qualités du chien C'est sa capacité à mimétiser Ouais Je sais que ça va vous embêter Mais Je ne veux pas faire de parallèle Tout le temps avec l'humain Mais mine de rien On se ressemble tous de plus en plus Les humains et les chiens Ils vivent avec nous On va pas se mentir Quand vous vivez dans un milieu conflictuel Où c'est dur C'est la galère Il n'y a pas d'argent Il y a des bagarres Il y a des machins T'es plus dur dans la tête C'est sûr Franchement Ouais mais bien sûr Moi il y a une époque de ma vie Où franchement Tu ne me demandais rien Ouais ouais C'est à dire vraiment Tu me parlais mal Je te démarrais tout de suite Ouais ouais Alors des fois j'aurais pas dû démarrer Parce que j'ai roulé Non mais oui oui Et puis c'est pas la bonne façon De toute façon Mais Mais des fois quand c'est un peu sombre C'est la réalité Ouais Bah tu déconnes Bah ouais Tu déconnes parce que t'as des soucis Toi ce que je veux dire Pour l'éducation de vos chiens C'est la même chose Imaginez-vous toujours que Si vous vivez à trois dans le foyer par exemple Avec un chien Ouais Ok S'il y en a un qui se permet de lui en mettre une D'accord Parce qu'il a fait une connerie Même pas forcément violent Juste tranquille Enfin vous comprenez l'idée D'accord Juste que vous arrivez à comprendre l'idée Pourquoi lui Il va pas tenter sur les deux autres En se disant Ok Donc ça veut dire Quand on est pas content On peut faire ça On tape Ouais Et est-ce que les deux personnes Qui vivent avec vous Je sais pas si vous avez Une femme et un enfant par exemple D'accord Est-ce qu'eux Ils sont capables De mettre le golden Vraiment Enfin leur chien Le plus bas possible Pour que justement Tout le monde ait le droit de le savater Chose qui est C'est pas bien Mais bien sûr Non mais c'est pour comprendre C'est pour comprendre Bon Bah c'est comme ça Que vous en faites un chien Qui dit Ok quand c'est mon maître Il me fait grave flipper Ou franchement il en impose Et il m'a tartiné 4-5 fois Donc je ferme ma gueule Par contre S'il y en a d'autres Où je les sens un peu plus fragiles Bah peut-être je vais faire pareil Parce que On m'a montré comment faire Et en fait Amenez vos chiens A trouver La bonne option C'est pareil Vous sortez dehors Putain mais c'est incroyable D'avoir un chien Qui Limite se met tout le temps Sur le dos Quand il y a un autre chien Qui veut pas de bagarre Arrêtez de me faire des délires Et j'avoue que Quand t'as un golden Pas de soucis T'emballes les coups T'as rien à foutre C'est marrant Bien sûr Mais il y a pas mal de gens Qui prennent d'autres races Qui supportent pas ça Ah putain qu'est-ce que j'en ai vu Moi j'en ai même vu un Taper son chien Parce qu'il se couchait sur le dos Il avait 4 mois le chiot Et tu sais tu te dis Mais t'as quoi dans la tête Qu'est-ce que tu fais C'est vrai que ça Nous on est des bonhommes Il me disait Ouais voilà Mais t'es juste un abruti Sauf que ces gars là Prennent pas de golden Donc ça veut dire Qu'il est épargné par ça Pour le coup il avait un rot Oui voilà Non mais malheureusement Pour les rot Et pour les autres chiens Comme ça Mais c'est vrai Mais qu'est-ce que j'ai vu ça Mais c'est un truc C'est quelque chose Juste d'assez ouf Mais regarde Vraiment c'est Je crois que c'est le meilleur exemple Tu vois Laïka pendant un an D'accord Mes clients M'ont fait la réflexion T'étais là d'ailleurs T'en as entendu beaucoup De ouais Laïka C'est pas un rot Parce que tu sais C'était vraiment la plus gentille Chienne du monde C'est-à-dire que même Tu l'as tapé Disait rien Non mais Les chiens en plus Bien sûr Non mais bien sûr Et il se foutait de ma gueule Ouais Mais si j'avais eu un golden Jamais Personne aurait dit ça Mais jamais C'est vrai que t'as raison là-dessus J'aurais eu un golden Il m'aurait dit Oh qu'est-ce qu'elle est gentille Oui Oh elle est adorable avec les chiens Ou rien Ou rien Parce que normal Là avec un rot J'étais jugé Genre de Mais attends c'est pas un rot Ah mais qu'est-ce qu'elle a dans le froc Ah machin Je suis persuadé qu'il y a la même chose Avec les Malinois aujourd'hui Avec Dog Argentin Canet Corso Malinois Tous les molosses déjà c'est sûr Tout ce qui a une tête Non mais C'est tout Non mais C'est vrai Et là tu te dis Ah on en est là Et bah voilà pourquoi ça marche pas C'est vrai que le golden non Voilà pourquoi ça marche Du coup il est épargné par ça aussi Absolument Ouais c'est vrai Absolument Et il est un peu sauvé de ça Oui du coup Il est sauvé de plein de trucs Alors Et là il y a des problèmes aussi Il y a des problèmes bien sûr Il y a le côté Je prends un golden Allez c'est pas ta pouf Je m'en fous Je fais rien Il me fait chier De toute façon il ne dira rien Tu sais moi j'ai eu un golden Qui fuguait Ok Mais non stop d'accord Il était attaché Un Comment dirais-je Un chauffage Tu sais en fonte D'accord Dans la cuisine Ok cool Une jolie vie Mais bah oui j'imagine Il me disait ouais Ce bâtard de chien Il veut marcher sur mes tapis Il y avait des tapis partout Donc tu sais à un moment donné Je lui ai dit Mais tu crois qu'il va voler C'est à dire que Et pareil Il me disait regarde Je suis obligé de l'attacher Sinon il fait des conneries C'est enculé Alors que je le nourris Ouais Il m'a dit tu veux une bière Non mais je te jure Il me dit tiens tu veux une bière On est en cours Oui là je vais la prendre Je crois que c'est la première fois En cours Je dis bien Où j'ai dit Ouais donne moi une bière Ah ouais là putain Parce que je me suis dit Mais là je pars de trop loin Il a attaché un chauffage Putain c'est dingue Comment je le sors de là Ouais ouais Bon Donc t'as des cas de figure comme ça De gens décélébrés Non mais il y a Evidemment Manque d'éducation Qu'entraînent des problèmes Qu'entraînent des Bien sûr bien sûr Il y a Mais ça il y a sur Que ça pourrait dériver Vu le nombre Ça ça m'inquiète Oui en fait c'est ça On taffe et on prend Les méthodes esprit dog Bien sûr évidemment Eh J'ai progressé dans le placement Bravo Franchement bravo Bravo Non mais En vrai de vrai C'est adapté pour eux Oui 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 c'est clair Voilà Non mais bien sûr Si vous cherchez quelqu'un Qui va pendre le chien Vous le trouverez pas Non non Donc n'achetez pas la méthode Non non c'est clair Mais sauf que c'est pareil Tu vas pas T'as un golden Tu vas pas voir ça Tu vas pas le faire Bah non Tu vas pas le faire Et donc il est épargné En fait partout Par beaucoup de choses Oui alors il y a un côté Où il est pas épargné C'est le côté primo-accédant En tout cas dans l'idée Il faut mettre des warnings Sur quelques trucs Qui pour le moment N'ont pas trop d'impact Ouais c'est pour le moment Mais il est épargné Par beaucoup d'autres choses Et c'est peut-être pour ça Alors j'ai vu aussi J'ai lu que par contre Il fallait surtout pas le prendre Enfin en tout cas Il ne garderait pas la maison Je te lis exactement le truc Il n'est pas fait Pour dissuader les intrus Il est naturellement Très accueillant Avec tout le monde Du genre humain Qu'il connaisse ou non Sur son territoire Et en dehors Ne le prenez pas Pour garder la maison D'accord Alors il y a le côté Ne le prends pas Pour garder la maison D'accord C'est une chose Oui ok Mais comme tous les chiens Oui oui Voilà Alors Ça dépend toujours Je pense cette phrase là De qui le dit Si c'est un particulier Il a un golden Ouais Il parle avec la voisine Qui voudrait un chien D'accord Et il lui dit Par contre je vous le dis Allez pas me prendre un golden Pour garder la maison Parce qu'il fait la fête A tout le monde C'est à dire que là Un cambrioleur qui rentre Il lui fait un bisou Et puis le cambrioleur Il part avec la télé Ouais Le propriétaire de chien Pour moi Est parfaitement dans son rôle Ouais Il a raison De tenir ce discours là Ouais C'est la SCC C'est la société centrale canine Qui est sur son site Sur sa fiche de rase Comment est-ce que tu peux Mettre en avant Ce trait là D'accord Comme un défaut Ouais ouais C'est ça qui me gêne Ouais ouais C'est ce qui me gêne profondément Moi c'est plus Oh là là Non ne le prenez pas Si c'est pour garder Ouais C'est à dire Donc il y a des chiens Qui passent leur temps A garder seulement Non Alors Ne prends pas un chien Pour garder ta maison Ça c'est la première des choses Prends juste un chien Ensuite le fait qu'il y ait un chien D'accord Déjà est dissuasif Est-ce que ça veut dire Que le chien va accueillir Le golden accueille tout le monde Non Le golden est content De voir des gens Maintenant Est-ce que le golden accueille Quelqu'un qu'il ne connait pas Sans rien dire Etc Etc Déjà Personne le sait Bah parce que Pour ça il faudrait pas Quand tu fais cambrioler Et souvent tu filmes pas Ou t'es pas là Tu vois Et en plus de ça Même admettons Admettons Eh c'est pas un défaut Parce que Bon Qu'est-ce que vous voulez me faire dire Qu'il est trop gentil Et il est pas dissuasif Et donc faut pas le prendre Pour garder la maison D'accord Bon bah comme tous les petits chiens Moyens chiens Et chiens qui ont des têtes de gentils C'est ça en fait D'accord Donc en gros Sous-entendu Prenez des mollos Ou des bergers Bah en vrai oui Des malinois Non mais voilà Non mais oui Non mais oui oui Berge australien Non berge australien Non on l'a pas mis dans cette sauce là Il a d'autres problèmes Oui oui Mais Alors déjà c'est faux En plus Parce que t'en sais rien Tu vois Non mais c'est dangereux même de dire ça Mais oui oui C'est vachement dangereux tu vois Oui puis ça dénigre un peu Mais oui Et puis surtout Mais c'est bien Ouais Mais je vous jure Et je vous promets Passez Imaginez-vous juste Six jours de votre vie Dans un panic dog D'accord Ouais Et après Vous serez très content D'avoir des chiens Qui gardent rien Non mais vraiment Je vous dis la vérité C'est pas comme ça que ça marche Mais une porte blindée Des alarmes Des caméras Ce que tu veux Je m'en fous tu vois Bien sûr Mais vraiment Putain C'est cool C'est cool Et la vie est plus facile La vie est vraiment plus facile Et donc Il faut inciter Au contraire Tout le monde A dire non mais Ne prenez jamais un chien Pour ça tu vois Maintenant après De là à dire Il va pas garder la maison Franchement On a pas croisé Les mêmes golden Mais c'est vrai Mais attends Mais il y en a Ils s'en foutent Je te dis pas Il y en a ils s'en foutent Mais comme chez moi Des rentes aussi Et qu'elle On a rien à branler De savoir quand tu rentres Non mais Alors après Qu'est-ce que tu veux me dire Tu casses une fenêtre Tu rentres cagoulée Oui bah merci Bon d'accord Elle va peut-être se réveiller Mais Non mais des fois Moi tous les matins Tous les matins J'arrive chez toi C'est jamais levé Et je ne te ouvre même pas la porte Tu viens pas m'ouvrir C'est moi qui rentre chez toi Comme ça Elle me regarde Soit tu viens me faire un câlin Dans mon panier Soit tu peux dégager Ce que je veux dire C'est que n'importe quel chien Normalement au moins il la boit Oui voilà Après quand elle te voit Bon Qu'elle dise Ah bah tiens c'est toi Pas de problème Mais sauf que le moment Où je rentre le portail Tout le portail Tout il n'y a pas un bruit Oui 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 c'est clair Ça n'a pas de sens Oui c'est vrai Et surtout n'oubliez pas un truc Le chien agit en fonction Des odeurs qui sont émanées Au moment de la situation D'accord Partant de là Un cambriolage La personne qui cambriole Son rythme cardiaque Il est très haut Ses odeurs Elles sont différentes De celles du quotidien Le chien va réagir différemment Maintenant je vous le dis C'est des conseils Ouais c'est des conseils Le côté Il ne tire pas en laisse Chez lui C'est faux Il tire Il peut même tirer fort l'enculé Ça ça vient peut-être du chien Guide d'abeugle Le golden tire en laisse De l'image qu'on a Il peut même être un tank Un tracteur D'accord Parce qu'il fait 30 kilos Ouais ouais Et que s'il n'a pas appris A marcher en laisse Il ne va pas marcher en laisse D'accord Mais Le Alors ça c'est complètement faux Ok Maintenant Ok C'est faux Point C'est tout Il tire en laisse Apprends lui la marche en laisse Et puis fin Et n'oublie pas la dépense Physique Ouais Et le golden qui sort pas Il tire beaucoup Ouais oui Golden qui sort Qui a de la liberté Qui s'amuse et tout ça Des chiens et tout ça Il tire moins Ouais il tire moins Mais bon ça ça marche pour tout le monde Non mais oui Et sur le golden par contre Sur la marche en laisse Il y a peut-être un truc Qui peut l'expliquer Ouais C'est un peu le champion Du harnais anti-traction Ça c'est vrai Oui c'est vrai Du licol Oui C'est le harnais Un peu de toutes les solutions Un peu J'allais dire modernes Alors qu'en fait Le licol ça fait un bail Que ça existe tu vois Mais de toutes ces solutions Un peu qui arrivent Un peu aussi Qui va dans la lignée De la solution de facilité De J'ai un golden Je ne suis pas beaucoup éduqué Enfin c'est cool Ça se passe bien Et donc je ne me casse pas trop la tête non plus Mais comme tu n'es pas sur une frange violente Ou trop dure Bon tu prends cette option là D'accord Ce qui fait que comme il n'est pas de nature A te casser trop la tête Ouais Et qu'en plus il ne surréagit pas à son environnement Et bien une astuce éducative Parce que pour le coup C'est une astuce éducative Peut fonctionner très bien Parce que justement Lui son environnement Bon On s'en fout tu vois C'est juste qu'il tire Parce qu'il n'est pas assez dépensé Bon fin de l'histoire Tu ne le dépenses pas Tu lui mets une petite gêne Quand tu vas faire la marche en laisse Altie Ou harnais anti-traction Avec la prise sur l'avant Bah La plupart du temps Pas tout le temps Mais la plupart du temps Ça lui suffit Alors Là c'est pareil Tu vois J'étais très dur à une époque Je le suis beaucoup maintenant Je me dis bon Ok Alors Altie j'ai un peu de mal Mais bon peut-être Je vais m'y mettre un jour Tu vois J'en sais rien Tu vois Mais bon Voilà Mais en tout cas Bon par exemple Le harnais anti-traction Je me dis Sur un golden A qui ça va bien C'est à dire qu'il ne tracte plus Il ne tracte pas Donc ça veut dire Qu'il n'a plus de désaxement Le corps ne se désaxe plus D'accord Ou en tout cas Au bout de balade Ça ne le fait plus Et j'arrive à amener les gens A dire ok Vas-y c'est bon Je t'accorde ça Par contre Viens on taffe le rappel Et on sort Plus Oui d'accord Oui bien sûr Je peux peut-être l'accepter Allez d'accord Aujourd'hui je l'accepte Tu vois le délire Bon voilà Ok C'est quoi pour toi Dont t'en as vu beaucoup Le défaut Est-ce qu'il y a un truc Qui revient Chez les maîtres de golden Ou pas Justement parce que c'est Tellement un public varié La surprise L'étonnement de voir l'éduquer Ah ouais c'est ça Et même au-delà de ça Beaucoup vont te dire Non mais je savais Qu'il fallait l'éduquer Il n'arrive pas comme ça Oui Mais ils ne s'imaginaient pas Qu'il fallait vraiment L'éduquer Genre c'est pas une blague C'est pas genre T'apprends deux trucs Mais les douze autres trucs C'est bon il les connait Et souvent C'est cette marge C'est cette différence C'est ce truc là Ce truc là de oui Je savais qu'il fallait l'éduquer Mais disons En fait oui Et après ils finissent souvent Par contre Lui il est casse-couille Lui Non en fait c'est juste que Toi dans ton esprit Ta marge de manœuvre Tu ne t'es pas imaginé Non Tu ne t'es pas imaginé le volume Parce que ça reste un chien En fait voilà c'est ça Et donc tu as l'impression Que le tien C'est un démon En fait non Mais est-ce que c'est pas Parce qu'il lise par exemple Un truc que j'ai lu Sur un autre site Pour un amateur C'est l'idéal Si vous n'avez jamais eu de chien Et que vous craignez les erreurs Optez pour un golden retriever Qui saura s'adapter Non Peut-être à force de lire Des trucs comme ça Oui Très grand site Très grand site Pas la SCC D'accord Je ne vais pas le citer Parce que c'est un truc privé C'est une marque D'accord Mais très très grand site Une très très grande erreur Très très grande bêtise Ah ça revient toujours à la même chose Sur le golden Mais Et pareil T'as un truc qui revient très souvent C'est Tu t'y attends pas au travail Ouais Tu te dis que ça va rouler à peu près Ce qui fait que tu attends aussi pas mal Avant d'appeler quelqu'un Ou avant de prendre une formation Ah oui oui T'attends le problème Et t'as vraiment des soucis après Ouais ouais C'est à dire que Quand il a pas compris un truc Il a pas compris un truc Donc Bon Il faut régler ça Donc ça c'est le truc qui revient en tout cas Oui C'est ce qui revient le plus souvent C'est quoi la qualité pour toi du golden ? Une La qualité Franchement Ouais Il est relativement agile et aisé dans son mode automatique Ouais Ok Ha Je trouve que quand même C'est pas un super autonome normalement On est pas sur un décisionnaire C'est ce que j'allais te dire Tu vois On est sur un hybride Parce que mine de rien il doit quand même chasser Tu vois Oui oui Il partait Mais encore une fois je vous parle de ça d'un temps Qu'il a sans doute pas connu Et sa grand-mère A rien grand-mère non plus Ouais ouais c'est clair Bref Je le trouve Assez facile Ouais Avec beaucoup d'aisance Dans sa capacité à être en automatique Ouais Et A pas avoir de problème de comportement Euh Les gens Les bruits Les chiens Les machins C'est quand même assez facile Ouais Mais Il y a une limite à ça Hein Donc déconnez pas tu vois Non mais voilà C'est marrant parce qu'on en Je crois que ça fait au moins 15 fois Qu'on dit Mais attention Tu vois ce que je veux dire Eh oui parce que C'est fou hein Et le vrai danger C'est que Ce que je dis là Ouais Ce sera plus vrai dans 3 ans Ouais 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 Parce qu'à force de tirer les limites Bah ces qualités vont disparaître Ouais Petit à petit Ce sera un peu moins facile en automatique Et il aura un peu plus de problème Et après c'est la merde Le défaut Pour toi encore une fois Le défaut pour moi Ouais A franchement aujourd'hui Le seul défaut qu'il a C'est son image Ouais c'est ça Qui est bonne Ou pas mauvaise Mais genre C'est un demeuré Qui est trop bonne en fait Ouais C'est à dire qu'en fait Soit il est incroyable Et il n'y a rien à faire Ouais Soit vraiment Il est moitié demeuré Là c'est un golden Il est complètement con Et c'est le chien pour les gens Qui n'ont pas de personnalité Ouais Et en fait Ça en fait Ça en fait un défaut Dans les deux cas Ouais bien sûr Bah parce que tu fais des mauvais choix Parce que c'est compliqué Tu vois Et après Je pense aussi Que ça doit être un peu frustrant Pour les propriétaires D'entendre ça toute la journée Pourquoi c'est lui Qui est vraiment Avec les guides d'aveugles Pourquoi c'est lui Qui a vraiment beaucoup quoi Bah parce qu'en fait Mais pourquoi lui Il a été choisi pour ça Parce qu'on les a sélectionnés En fait Le golden est très présent D'accord Parce qu'il y avait aussi Des labrador Oui oui Beaucoup de labrador Et en fait Le cheptel est tellement important Que là pour le coup On a fait une sélection On a fait une sélection De ces qualités Aussi en fonction de cela Donc on a choisi Les spécimens Les plus calmes Les plus comme ci Les plus comme ça Tu vois On a fait la sélection J'allais dire On a fait l'inverse Dans d'autres races Mais en fait C'est pas forcément l'inverse On a choisi On a fait une autre Des qualités D'accord Qui permettaient de s'adapter à ça Mais ces qualités là Lui permettent aussi De s'adapter à la vie En général Avec les gens Et donc en fait Ces qualités Restent des qualités Oui Et n'ont pas des défauts Oui Comme sur d'autres races Où on va chercher des qualités Mais qui deviennent des défauts Regarde L'exemple de Tu veux qu'il soit lent Ou rapide Et bien Si tu le prends lent Il peut s'adapter partout Oui Il n'aura pas de soucis Sauf qu'il lui fait faire des courses Non mais bien sûr Si tu le prends speed Je parle de speed D'accord Dans l'intellectuellement Et bien il ne pourra pas S'adapter partout Parce qu'il va te demander Zéro erreur Et zéro erreur C'est difficile Et puis des modes de vie Et puis des machins Et bien donc A faire un choix Je préfère prendre celui qui s'adapte Mais ça c'est un choix stratégique De ma part Ce n'est pas un jugement de valeur Sur il faut être mou Speed Et pareil Les golden ne sont pas mous Mais dans les choix On a fait On les a amenés vers là Et c'est intelligent C'est quoi un bon élevage De golden pour toi Ou il y en a des mauvais En tout cas tu crois Ecoute il y en a des mauvais Oui c'est sûr En plus il est le numéro 2 En vente Donc il y a beaucoup Donc forcément Quand t'en fais beaucoup Tu fais beaucoup de merde aussi D'accord Et puis il y a tous ceux Qui sentent le business Donc ils vont Qui émergent depuis 2-3 ans Et qui vont commencer A les distribuer Comme des petits pains Aujourd'hui Le vrai truc Qui sauve tout le monde C'est qu'il n'y a pas Énormément De spécimens A gros troubles De comportement Ouais mais ça En une génération Ça peut changer Mais c'est pour ça Que t'as pas trop De soucis Je dis pas il y en a pas Il y en a de plus en plus Maintenant Il faut tirer La sonnette d'alarme En disant Attendez Un bon élevage D'accord Déjà c'est un élevage Qui se comporte normalement C'est à dire Ils vous parlent normalement Ils vous font vivre une passion Tout simplement Passion du golden Ils te font passer à la maison Ils te montrent un peu Tout le monde Tu vois Et dans un bon état d'esprit Bon enfant Quelque chose de sensé Tu vois De Voilà Après Vous voulez un bon élevage Un bon élevage C'est quelqu'un qui fait pas Les salons du chiot Oui 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 Je te dis Comme tous les Mais comment ça est créé Déjà tu vois Oui oui c'est clair Mais voilà Je pense que c'est comme ça Qu'il faut avancer Très bien Pour conclure C'est quoi le conseil Que tu donnerais A quelqu'un Qui voudrait un golden Saccagez pas Alors quelqu'un qui voudrait un golden Ça cache pas la race Ouais Ça cache pas Conserve-la comme elle est Quelqu'un qui a un golden Ça cache pas la race frérot Parce que tu vas foutre la merde Dans 10 ans D'accord Et je crois que c'est ça Le vrai conseil C'est T'as une personnalité T'as un super N'aie pas honte D'avoir un golden Ne t'inquiète pas Tu es quelqu'un Tu peux même être quelqu'un D'épanoui Bien sûr Non mais déconnons pas Tu vois Et Tu peux faire plein de trucs Tu peux faire du sport avec Tu peux aller courir avec Tu peux faire de l'obéissance A très haut niveau Bien sûr Tu peux faire tous les sports Canins autorisés Bien sûr Et il peut être très bon Enfin tu peux vraiment C'est vrai Tu fais plein de choses C'est vrai qu'on a dit Que c'est celui Qu'on voyait pas Mais il peut le faire A fond Laisse le juste Et ça c'est un truc Que vous faites pas mal Découvrir ce qui va lui faire plaisir Et ce qui va te faire plaisir Et comme tu l'as pas pris Dans une optique précise D'un truc Ça permet de pas foutre la merde Ouais c'est clair Et Éduque-le Et Serre-toi de son potentiel Et de De son terrain favorable A pouvoir lui offrir Une putain de bonne vie D'accord Et je crois que c'est là dedans Qu'il faut aller Tu vois Et c'est là dedans qu'il faut aller Profite Et Déjà c'est comme ça Que ça va un peu changer Au niveau de la vision Et après Te soucis pas trop De ce que peuvent dire les gens De toute façon Quelqu'un qui pense Que t'as pas de personnalité Continuera à te le dire Quoi que tu fasses C'est pas de prendre un rote Qui va faire changer Et je pense que la seule chose Qui ferait changer Les gens qui vont penser ça C'est que ton golden Soit agressif Oui Ouais c'est clair Bon Bah donc Bah lui c'est un golden Mais il est bien Et encore Je sais pas si tu vas pas être Deux fois plus con Parce qu'ils vont dire Déjà que le golden Voilà Mais alors en plus Toi t'es encore plus con Bon bref T'as compris Détends-toi Continue C'est un super chien Des facultés extraordinaires Et un flair De très 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 haut niveau Il est méthodique Pourquoi il chasse plus ? Il chasse plus Parce qu'on s'en sert plus Ouais ouais Non mais alors là Mais c'est con quand même Bah je sais pas Comme le labrador Enfin c'est con Mais je sais pas Non oui C'est con dans le sens où Pourquoi c'est arrivé Alors il y a des chasses Il y en a qui chassent encore Mais si tu veux Oui on va en trouver Il est comme des labrador Mais parce qu'il y a beaucoup Parce qu'en fait On dit il chasse plus par exemple D'accord Mais est-ce qu'il chasse pas Autant que les autres Simplement il y en a tellement d'autres Dans les foyers Oui d'accord Qu'on a l'impression En pourcentage Tu sais Tu vois le truc Peut-être Bon peut-être Maintenant Moi j'ai envie de te dire Tout ce qu'on veut C'est qu'il soit bien Ouais Et là franchement Tu l'éduques un peu D'accord Le comportement M'acheter Ouais oui On sous-estime pas On sous-estime pas l'éducation Il y a du taf Autant qu'avec un autre Bien sûr Et t'as un terrain favorable Pour pouvoir vraiment sur-kiffer Et faire tout ce que tu veux Ça c'est vrai que c'est rare Et conseil de la fin Tuer quelqu'un Voilà Tuer une bonne personne Tuer quelqu'un Avec une personnalité Ne te laisse pas décourager Prends-le avec humour Quand on te le dit Et continue à kiffer Et kiffer Allez-y en commentaire Evidemment vous nous dites Si vous avez des golden Tout ça Si vous en voulez Dites-nous si vous en avez croisé Votre expérience avec les golden aussi Dites-nous Pour les prochains podcasts Comme celui-là Une fois par mois Sur les races Quelle race vous voulez vous En podcast comme ça Sur discussion Je vous rappelle que Tout le reste du mois Bah un par semaine Podcast sort Sur les plateformes de podcast Un bande de chiens Une fois par mois C'est celui-là C'est celui qui est sur Youtube aussi Mais il y en a trois autres Donc ne les ratez pas Sur les plateformes de podcast Abonnez-vous La fiche de race du golden est là Évidemment pour Vraiment aller du côté Fiche de race Fiche de race Nos formations sur EspritDoc.com Et un petit avis Et un petit avis sur Trustpilot Qui fait bien plaisir Abonnez-vous à la chaîne Youtube Abonnez-vous partout Et pour le prochain podcast Ça sera sur les plateformes de podcast Sinon dans un mois ici Salut bande de chiens Salut On compte sur vous pour partager cette vidéo Réagir en commentaire Et vous abonner à la page Facebook Instagram et Youtube Et n'oubliez pas que nos formations en ligne Sont là pour vous aider A éduquer votre chien Et votre chiot Dispo sur EspritDoc.com Sous-titrage ST' 501